Salut les amis, bienvenue sur Bike Live, nouveau tuto aujourd'hui, super facile, super rapide. On va voir ensemble comment vérifier l'usure de ces plaquettes de frein et éventuellement l'échanger. On démarre ce tuto plaquette par le plus évident, on va venir démonter notre roue arrière. On prend notre multi-outil où n'importe quelle clé Allen fait l'affaire. Hop, on dévisse. On sort l'axe, on a déverrouillé notre dérailleur au préalable et on sort la roue. Première étape. Ensuite, on a une petite goupille de sécurité qu'on vient enlever. On la met dans un endroit où on est sûr de ne pas la perdre. Et on vient, à l'aide d'une clé BTR au bon diamètre, sortir l'axe. Qui tient les plaquettes de frein. Et là, normalement, vos plaquettes doivent sortir par le haut. On a démonté nos plaquettes. On va maintenant s'assurer qu'elles soient encore bonnes avant éventuellement de les changer. Ici, avec un simple coup d'œil à l'aide du ressort, on voit qu'il y a encore largement ce qu'il faut niveau garniture pour assurer un freinage correct. Typiquement, si vous avez votre garniture qui est au niveau du ressort directement, vous êtes certain qu'il faut changer. Ça doit normalement faire un sérieux bruit métallique quand vous freinez, puisque vous êtes fer sur fer, comme sur une voiture. Les constructeurs préconisent généralement un changement de plaquette lorsqu'il reste 1 mm de garniture sur cette dernière. Nous, ici, elles sont encore bonnes. Mais néanmoins, pour la démonstration, on va vous montrer comment les changer. Et vous allez voir, il n'y a rien de plus simple. On va maintenant voir ensemble comment changer les plaquettes lorsqu'elles sont trop usées. Pour ça, c'est très facile. Vous vous munissez d'un démon de pneus en plastique. C'est très important. Pourquoi ? Parce que ça va éviter d'abîmer les pistons au moment où vous allez appuyer dessus pour les remettre à leur place initiale. Donc, on s'installe gentiment derrière son étrier et on vient pousser comme ça pour remettre les pistons en place. Aujourd'hui, tous les freins VTT modernes sont dotés d'un système de rattrapage automatique de l'usure des plaquettes. Donc, avant d'installer des plaquettes neuves, c'est tout à fait logique de devoir remettre les pistons en place. On a repoussé nos pistons dans leur position initiale. On est prêt à installer notre nouvelle paire de plaquettes de frein. Juste avant ça, on va venir asperger un petit coup de brake cleaner sur notre étrier de frein. Ça va permettre de nettoyer parfaitement ce dernier, d'enlever toutes les poussières de l'ancienne paire de plaquettes. Et en plus, ça va assurer un fonctionnement optimal. Donc, il ne faut surtout pas se priver. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir installer notre nouvelle paire de plaquettes. La plupart des freins ont des plaquettes qui peuvent se monter soit à droite, soit à gauche. Ici, on est sur un frein Shimano avec des plaquettes à ailettes. Il faudra donc faire attention. Plaquette R pour la droite. Plaquette L pour la gauche. Et on vient insérer les plaquettes comme ceci par le dessus dans l'étrier. Nos nouvelles plaquettes sont en place. On va pouvoir venir remonter notre axe. Hop ! On l'insère juste là. Il traverse les plaquettes et évidemment le ressort. On vient visser à l'aide de notre clé Allen. On ne sert pas comme une brute. Ça ne sert à rien. Et en plus, la goupille est là pour jouer son rôle de sécurité. Si jamais votre axe devait se dévisser, eh bien la goupille permet d'éviter de perdre complètement les plaquettes de frein. Dernière étape de ce changement de plaquette. On va venir remonter notre roue arrière comme ceci. On vient serrer notre axe. Et on s'assure que tout fonctionne. Voilà ! Cet épisode de Bike Live touche à sa fin. Et vous savez maintenant parfaitement changer une paire de plaquettes. Si la vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On se fera toujours un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous êtes déjà près de 2000 à nous avoir rejoints en moins d'un mois. Et on ne peut que vous en remercier. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada